Le Rallye Tall Pines Demandez à n'importe quel concurrent du rallye et il vous dira que c'est l'une des journées les plus longues et les plus difficiles de la saison de rallye canadienne. Les routes sont rapides, les conditions changent rapidement et les marges d'erreur sont inexistantes. Et ne vous laissez pas berner quand le soleil se couche. Près de la moitié du rallye a lieu la nuit. N'ayez pas peur de l'obscurité. La sixième épreuve du championnat des rallies canadien 2022 commence maintenant. Bienvenue à Bancroft en Ontario pour l'avant-dernière manche du championnat 2022. Le Rallye Tall Pines-Lincoln Electric. Les équipes savent qu'elles font face à l'un des événements les plus difficiles de l'année. On va vraiment aller « safe », on va vraiment faire attention, surtout ce matin, l'eau, il va y avoir beaucoup de glace. Fait que vraiment, la première pause, ça va être vraiment juste de la finir. Aujourd'hui, les conditions sont changeantes. On va commencer plus doucement le matin, puis on verra pour la suite de la journée. Le but ce week-end, je pense, c'est de gagner le PRC, puis de faire un podium national. Un top 3 national, c'est ce qu'on vit. Cette année, c'est sûr qu'on va essayer de rester conservateurs. On a une bonne avance dans les points, ça fait que ça ne donne rien d'essayer d'aller trop faire des temps. On va y aller smooth, smooth et rapide, on va dire. 23 équipes ont accepté le défi de 16 étapes avec des surfaces de neige, de glace et de gravier variables. Les conditions changeront radicalement tout au long de l'événement, et près de la moitié du rallye a lieu de nuit. Le championnat des rallies canadiens présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Les meneurs du championnat, Jérôme Mayou et Philippe Poirier, mèneront les équipes dans les étapes. Le rallye commence par un passage à travers la célèbre étape de Lower Hastings. Un test à grande vitesse, pour activer un peu la circulation sanguine. Mayou est prêt à relever le défi. La voiture test racing établit un rythme rapide dès le premier kilomètre, se rapprochant ainsi d'un éventuel premier titre. Jean-Sébastien Bessner est l'un des rares pilotes qui est encore en mesure d'enlever le championnat à Mayou. Lui et son copulate Yvan Joyal sont des vétérans du sport, qui savent ce qu'il faut pour parcourir la distance au Tall Pines. Mais leur empressement prend le dessus. Ils perdent du temps, mais continuent sans réel dommage. Olivier Martel et Vincent Hubert ont prouvé leurs compétences et leur endurance sur ces étapes en 2021, terminant au pied du podium. Cette fois, ils sont déterminés à arroser leur Subaru BMR verte avec du champagne. Ils ont pris un bon départ, affichant le troisième meilleur chrono dans la première boucle. Alexandre Moreau et Yann Guité sont à la recherche d'une rédemption après leur abandon au rallye de Charlevoix, suite à une défaillance de la boîte de vitesse. Ils sont à fond, prenant les sauts à pleine vitesse. Une bataille pour le podium se prépare entre Moreau, Martel, Bessner et Jonathan Drake, les quatre pilotes échangeant des secondes à chaque étape. Drake montre un excellent rythme, étant donné qu'il s'agit du premier rallye national de son copilote Yann Lenz. Jeremy Drake et son copilote Brandon Pace voudraient eux aussi participer à ce combat. Mais un accident mineur dans la deuxième étape les met hors-jeu, avant même qu'ils ne puissent faire leur marque. Sébastien Clark et Patrick Lévesque espèrent également avoir de la chance au Tall Pines. Des défaillances mécaniques les ont inquiétés à chaque rallye auquel ils ont participé cette année. Mais ce ne sera pas un problème technique qui frappera Clark cette fois-ci. Ils vont bien et sont toujours de bonne humeur. On est en entrevue avec Sébastien Clark. qui vient de finir premier au rallye Tall Pines. Malheureusement, premier, ceux qui finissent en premier. Ils vont être de bonheur aux mains hommes. Une approche mesurée avalue à Curtis Dodie la victoire en deux roues motrices au rallye de Charlevoix. Lui et son copilote Mathieu Toupin utilisent la même stratégie à bon escient ici, tirant déjà une avance significative dans sa catégorie. Après quatre étapes, Mayhew a près d'une minute d'avance sur le reste du peloton. Martel, Drake, Moreau et Bessner sont dans une bataille serrée derrière lui, avec seulement douze secondes entre eux. Il n'y a que trois places sur le podium, donc deux de ses équipages rentreront bredouilles à la maison. Dodie et lui mènent la classe des deux roues motrices par deux minutes et demie. C'est un arrêt rapide au service, avant de retrouver l'action dans les spéciales dès notre retour. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes, contrôlez votre respiration. On se prépare pour une monde et tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à la tête et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1... Voici la toute nouvelle WRX. Bienvenue au Rally Tall Pines Lincoln Electric. Les équipes ont atteint le premier service de cette journée épuisante de 20 heures. Et les meilleurs pilotes sont satisfaits de leur progrès jusqu'à présent. Ça a relativement bien été. On a dû s'adapter avec les conditions. C'est un peu plus glissant que je pensais que ça allait être. Notre choix de pneus, c'est moyen, mais c'est des pneus quand même plus solides que des pneus d'auto. C'est un peu moins d'hiver, mais on a un peu moins de grippe, mais on voulait jouer safe, là, pour être sûr de ne pas avoir de cravaison, fait qu'on va garder notre stratégie. Oui, c'est un bon départ. On roule bien. On a eu des petits pépins dans la deuxième, là, dans la deuxième spéciale. Sorti large, on a arrêté sur le bord. Finalement, on a venu à la fin de repartir. On roule bien. Ça roule bien. La journée fait commencer. Ça a fait bien. On a pris l'un de très lentement dans les deux stages. Puis, je et Ian ont retrouvé notre rythme. Dans les dernières deux stages, on a été très bien. Alors, on va continuer à continuer à continuer à suivre un pince de douce. et je pense que ça va nous faire bien. Les routes sont quand même énormément lisses, énormément belles, mais il y a des endroits très glissantes avec des pièges. Donc, ma stratégie pour le championnat surtout, c'est de rouler à 80 %. Puis, quand il y a des déboires, ça va nous sauver de ne pas rouler à fond, parce que c'est ça qui est dangereux à la torpente. Le service terminé, les équipes retournent dans les spéciales. Avoir près d'une minute en banque mettrait de nombreux pilotes à l'aise, mais pas Mayu. Il était en lice pour son premier championnat en 2021, mais la chance en a décidé autrement pour le pilote Test Racing. Il espère que ce sera différent cette année. D'autre part, Martel et Hubert se battent dur pour garder Drake, Moreau et Besner derrière eux. Leur confiance augmente et ils accélèrent le rythme dans la deuxième boucle. Mais Moreau et Guitté montent aussi la pression d'un cran. Ils affichent le deuxième temps le plus rapide sur la première étape de cette boucle, dépassant à la fois Besner et Drake et réduisant l'écart avec Martel à seulement une poignée de secondes. La question est de savoir si ce rythme pourrait être conservé ou si cette bataille se terminera par une déception. Besner et Joyal sont assez intelligents pour éviter d'être entraînés dans des erreurs coûteuses. C'est loin d'être leurs premiers Tall Pines, et ils se concentrent sur l'endurance qui les a bien servis dans le passé. Les abandons sont généralement un facteur majeur lors de ce rallye, et attendre que vos concurrents s'éliminent d'eux-mêmes du classement est souvent une stratégie gagnante. Drake et Lance regardent également le long terme, mais leur voiture a développé un grave problème de maniabilité. Leur suspension arrière est bloquée à sa hauteur de débattement maximum et fait rebondir la voiture partout. Ils perdent du temps contre Besner, tombant à la cinquième place. À seulement un jet de la lutte pour le podium toutes catégories, la tête de la classe production quatre roues motrices est très disputée par Matthew Ballinger et Trevor Pugnier. Pugnier et son copilote Ryan Rouleau ont terminé la première étape avec l'avantage sur Ballinger et son copilote Gary Sutherland. Mais Ballinger a riposté lors de la cinquième spéciale, affichant le troisième temps le plus rapide toutes catégories confondues, devançant ainsi son rival. Les voitures de classe production ne peuvent disposer du même niveau de modification et donc de performance que celle de la classe ouverte. Mais ce duel élève ses pilotes au sommet du classement. En deux roues motrices, Doddy et Toupin montrent ce qu'on peut faire avec une Sentra. Ils ajoutent régulièrement du temps à leur avance à chaque étape, et le peu de poussière qu'ils soulèvent sur leur passage est mordu par leurs concurrents. En teinte, Mayo et Poirier sont bien aux commandes de ce rallye. Avec une seule spéciale à faire dans cette boucle, ils ont réussi à augmenter leur avance après de deux minutes sur Martel et Hubert. De gauche, gauche 6, 20 over crest, 75. Mid, c'est jump, 100. Droite 6, mi-court cut. Mais un mauvais atterrissage sur un saut ramène un problème auquel ils ont été confrontés au rallye de Charlevoix. Ils sont incapables de changer de vitesse, et la transmission est coincée en cinquième. Hé, ça a gagné? Ouais, c'est bon. J'ai gagné mal à la tête, du coup. J'ai plus capable de descendre dans les vitesses. Le problème mécanique efface presque tout le travail que Mayo et Poirier ont fait dans la deuxième boucle. Mais ils ont encore 1 minute 20 d'avance sur Martel. Moreau n'a que 6 secondes de retard, et Doddy reste aux commandes du classement des deux roues motrices. Le soleil se couche, la nuit arrive. Mais près de la moitié du rallye est toujours à venir. Au Rally Tall Pines, Mayo est de retour au service. Mais ça n'a pas l'air d'aller bien. Je trouve bien été dans les deux premiers passages. On a fait des bons temps, mieux qu'on pensait avec les pneus qu'on avait. Mais tu as fait surprendre sur un jump, puis on a raté très fort. Pas longtemps après, on a perdu la transmission. On a fait le dernier stage en cinquième vitesse. On va voir si on est capable de réparer, puis il y a de monde à repartir. Je pense qu'on a fait quand même un bon spectacle, puis on va espérer continuer ce soir. Je te dirais que ça a moins bien été que la première, mais on continue. Ça roule bien. On a des petits ennuis électriques, mais je suis confiant qu'on va réparer ça, puis que tout va être correct. On va essayer de gagner un peu plus d'avance, c'est parce que Moreau s'en vient de nous rechercher. Je suis vraiment content parce que depuis ce matin, j'ai pas de frein arrière ou presque, à peu près 15%. J'ai roulé safe, mais en même temps, j'ai essayé d'aller le plus vite possible. J'ai fait un choix de pneus, je crois qu'il a vraiment été payant. Mes temps ont descendu, puis j'ai remonté dans le peloton. La dernière étape, nous avons perdu un certain nombre de temps sur l'Egan stage, avec des problèmes avec la suspension arrière. Les gars sont ennuis avec la suspension arrière. Et maintenant, on a l'arrêté, et on a l'arrêté tout autour de l'endroit, dans les sections déchirées. Mais c'est un autre rallye qui va aller vers les stages de nuit. Quand ça devient déchiré, il y a un long moyen de rester. Le dernier loop, ça a super bien été, mais c'est sûr que c'est difficile avec une voiture qui manque un petit peu de suspension. Si on roule trop vite, c'est sûr qu'on brise l'auto, donc il faut vraiment rester dans nos limites et conservateurs. Lorsque le soleil se couche, il est facile de se bercer dans un faux sentiment de sécurité. Vous commencez à croire que la journée est presque terminée. Mais au Tall Pines, les vétérans vous diront que c'est à ce moment-là que le vrai rallye commence. Jérôme Ayot et Philippe Poirier espéraient performer dans les spéciales à Bancroft, mais ils sont maintenant confrontés au même dysfonctionnement qui a gâché leur fin de course au rallye de Charlevoix. La transmission est coincée en cinquième vitesse, il est donc très difficile d'obtenir de la vitesse. Travaillant en leur faveur, la nature des routes fait qu'il y a beaucoup de spéciales à grande vitesse où le cinquième rapport fonctionnera bien pour eux, mais ce n'est pas suffisant. Leur avance tombe à moins d'une minute après la première spéciale de cette boucle nocturne. La bataille derrière Mayou continue de s'intensifier. Alexandre Moreau et Yann Guité sont en feu lors de cette première spéciale de nuit, affichant le meilleur temps pour devancer Olivier Martel et Vincent Hubert de 16 secondes. L'éclairage supplémentaire installé pour les étapes nocturnes sur la voiture de rallye ne change rien de l'ombrage au-delà des crêtes et des sauts. Seules de bonnes notes dictées par le copilote peuvent apporter la confiance au pilote pour foncer dans la nuit. Martel ne laisse pas la nuit l'intimider. Elle réduit de moitié l'avance de Moreau dans la deuxième spéciale. Le pilotage de Martel semble devenir encore plus fluide la nuit et la pression est mise sur Moreau pour défendre ses gains. Malgré le duel, aucun des deux pilotes devant Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal n'a encore commis d'erreur, mais ils sont prêts à en profiter si cela devait arriver. La patience et l'endurance sont les caractéristiques de cette équipe et c'est souvent la formule gagnante sur ces étapes. La baisse des températures n'a pas dissuadé les fans, qui sont toujours en force pour encourager les équipages. Avec leur suspension fraîchement réparée, Jonathan Drake et Yann Lance sont de retour et cherchent à se frayer un chemin dans la lutte pour le podium général. Malheureusement, leur rallye se terminera par une excursion hors route. Juste derrière eux, la bataille en classe production 4 roues motrices s'intensifie. Trevor Pugnier et Ryan Rouleau n'ont cessé de réduire l'avance de Matt Balinger et Gary Sutherland quelques secondes à la fois. Mais juste au moment où il semble que Pugnier va dépasser Balinger, la Subaru jaune affiche le deuxième temps le plus rapide au classement général de l'étape 11, plaçant à nouveau l'écart à 27 secondes. Sans se laisser décourager, Pugnier redouble d'ardeur, travaille fort et ramène l'écart à seulement une poignée de secondes à la fin de la boucle. Curtis Dodé et Mathieu Toupin continuent d'en mettre plein la vue dans la classe 2 roues motrices. Ils ont près de 7 minutes d'avance sur leur concurrent le plus proche. Ils pourraient lever le pied s'ils le voulaient. Mais il semble que Dodé s'amuse trop pour ralentir. Maillot parvient à arrêter l'hémorragie et réussit en fait à prolonger son avance à 90 secondes. Moreau parvient à retenir Martel avec Bessner en 4e position. Balinger a seulement 4 secondes d'avance sur Pugnier en production 4 roues motrices. Dodé est dans une classe à part en 2 roues motrices. Au retour de la pose, c'est la dernière étape au Rally Tall Pines. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes. Contrôlez votre respiration. On se prépare pour une monde et tout le monde. On y va. Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. Nous sommes de retour au Rally Tall Pines Lincoln Electric, où les équipes sont prêtes à affronter les derniers kilomètres de spécial. Le championnat des rallyes canadiens, présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Trois étapes de nuit à compléter, une avance de 90 secondes et un seul rapport de boîte de vitesse pour travailler. On ne saurait trop insister sur le défi auquel Jérôme Ayot et Philippe Poirier sont confrontés. Mais cette équipe est déterminée à conquérir l'événement qui a fait dérailler sa course au championnat l'an dernier. Une fois la vitesse atteinte, la voiture est à son maximum et Ayot utilise les routes rapides à son avantage, augmentant ainsi son avance. Dans la bataille de la classe production 4 roues motrices, Trevor Poignet affiche le deuxième temps le plus rapide. Lui et son copilote Ryan Rouleau ont devancé Matt Ballinger et Gary Sutherland de seulement 4 secondes, puis ont légèrement ouvert l'écart sur l'étape 15, avec un autre chrono remarquable. Malgré un pilotage héroïque avec à la clé un autre temps d'étape fulgurant dans la 16e spéciale, les kilomètres s'épuisent et Ballinger doit se contenter de la deuxième place de la catégorie, avec un écart de seulement 1,4 secondes. Il y a fort à parier que ces deux pilotes se battraient jusqu'au lever du soleil s'ils le pouvaient. Curtis Doddy et Mathieu Toupin terminent leur premier rallye Tall Pines comme ils l'ont commencé, aux commandes de la classe 2 roues motrices. Ils ont remporté toutes les étapes, terminant avec une avance de près de 8 minutes sur Hammer et Gosua. Le temps et la distance s'épuisent pour Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal. Ils ont misé sur la patience, souhaitant des batailles devant eux, ce qui a effectivement entraîné une erreur de l'un des pilotes. Mais la lutte espérée n'a pas encore eu lieu. Vers la fin de cette journée épuisante, Olivier Martel et Vincent Hubert décident de tout mettre en jeu. Ils y vont à fond dans une tentative d'utiliser leurs compétences de nuit pour rattraper Alexandre Moreau et Yann Guité. Et ils affichent les temps les plus rapides dans les trois dernières spéciales du rallye. Mais Moreau ne dort pas. En vue de son meilleur résultat de l'année, il augmente aussi le rythme et limite les dégâts. La pression est à son comble, mais Moreau parvient à rester juste devant Martel jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour Jérôme Mayot et Philippe Poirier, la bataille derrière eux a rongé une part importante de leur avance. La marque des vrais champions de rallye est la capacité de briller dans des conditions défavorables et de maximiser les résultats en cas de catastrophe. Malgré le problème de bois de vitesse et la pression mise par les équipages derrière eux, Mayot et Poirier remportent leur première victoire au rallye Tall Pines et accumulent le maximum de points pour la troisième fois cette saison. Mailloux, Moreau et Martel pourront faire gicler le champagne. Besner doit se contenter de la quatrième place. Pounier gagne son duel avec Ballinger, mais une extrémiste. Dodie remporte sa seconde victoire d'affilée en classe 2 roue motrice. Le maximum de points laisse Mayot avec une avance presque insurmontable au sommet du championnat. Après une journée de rallye de 20 heures, il est temps pour les gagnants de célébrer. C'est incroyable de s'avoir rendu à la fin toute la saison. On n'a pas vraiment eu de DNF, on a eu des problèmes. Mais là, on est rendu ici avec des petits moyens et on a réussi à finir malgré cette longue épreuve. C'était merveilleux. C'était au-delà de nos attentes. Écoute, on a pris ça un stage à la fois. On ne voulait pas gagner la course en partant. Ça nous a amenés à l'arrivée. Ça a été parfait. L'équipe a fait un service incroyable. Le pilote a gardé ça au milieu de la route, comme les corps le voulaient. Ça ne pouvait pas être mieux. On a fait toute une fête jusqu'à la dernière spéciale. On a cru pouvoir rejoindre Moreau, mais il a poussé lui aussi. Il a gardé sa deuxième position. On est très contents de notre troisième position. Oui, Martel, dans la dernière boucle, il s'est rapproché beaucoup. J'ai eu des problèmes de freins. Mes freins ont collé. J'ai réussi à me réparer à la dernière minute. Je suis revenu assez fort pour garder les quelques secondes. Je pense qu'on est à 12 secondes de différence. Vraiment pas beaucoup. Vraiment une belle bataille. Les mécaniciens ont travaillé fort. Ça a été vraiment difficile. Des gros bris. À tous les fois, ils ont réussi à me ramener. Je suis incapable de repartir. Je suis vraiment content. Une belle victoire, mais un rallye de survie encore une fois. On est resté bloqués en quatrième vitesse. On a réussi quand même à venir jusqu'au bout. Toute l'équipe de test racing a fait un superbe job pour réparer mes petites erreurs. On est très heureux de la fin. Grosse avance. C'est sûr qu'avec le dernier événement qui double les points, il n'y a rien gagné encore. Mais on va voir avec la suite s'il faut aller confirmer notre championnat dans l'Ouest. Bien que Mayu ait une avance de points dominante, le champion canadien 2022 ne sera pas couronné avant que les bouchons de champagne ne s'envolent. Ce sera au rallye d'hiver, Big Wide. C'est un rendez-vous.